Bonjour et bienvenue dans cette capsule 2 de 3 concernant un atelier de création d'un petit jeu vidéo à l'aide d'une application MakeCode faite par Microsoft en ligne. Donc, si vous n'avez pas vu la capsule numéro 1, je vous ai référé, c'est certain qu'il faut commencer de là et on poursuit où on était rendu parce qu'on travaille en couche d'oignon, on poursuit. Donc, aujourd'hui, on aura à peu près le même temps d'opération pour la séquence numéro 2. Donc, vous retournez sur le site, mais cette fois, au lieu de cliquer sur Nouveau projet, vous allez cliquer sur le projet que vous avez déjà démarré et vous allez retrouver le code là où vous étiez rendu. Donc, on avait fait un personnage, un petit personnage qui se déplace sur des tuiles du début vers la fin et qui ne doit pas tomber et si on se rend jusqu'au bout, on a gagné la partie. Bon, assez simpliste, vous direz, on va poursuivre aujourd'hui pour complexifier la chose et je vous rappelle que ce n'est que la vidéo 2 de 3. Donc, aujourd'hui, puisqu'on est dans un jeu vidéo de style Mario Bros, Mario Bros ramasse des sous, on va se mettre à ramasser des objets qui pourraient être favorables et éventuellement, on va peut-être rajouter des ennemis, dans le fond, à ne pas rencontrer. On commence avec, dans le fond, les choses qui sont bénéfiques, on va se rajouter quelque chose qui est le fun à ramasser. Donc, pour pouvoir aller éditer, pour pouvoir jouer dans les tuiles qu'on a placées, on va retourner, dans le fond, vous pouvez recliquer sur la définition de tuile que vous avez déjà fait, vous allez retrouver exactement ce que vous aviez fait et vous allez cette fois-ci retourner dans vos tuiles et vous allez rajouter un élément de tuile qui va nous servir cette fois à définir à quel endroit on veut placer des objets qui sont bénéfiques. Donc, dans mon cas, c'est un éléphant, donc j'ai décidé de rajouter des carottes comme chose à ramasser pour mon petit éléphant. Maintenant, on ne va pas définir tout de suite le visuel de la carotte, mais plutôt l'emplacement d'où on veut voir apparaître toutes ces fameuses carottes-là. Et là, je vous rappelle que vous allez choisir la chose de votre choix, si ça vous tente de ramasser des étoiles, des sous ou n'importe quoi, c'est à vous de décider. Donc, dans mon cas, puisque c'est des carottes, je remplis la grosse case en orange et je définis à quel endroit je vais voir des carottes apparaître. Elles peuvent être dans les airs, elles peuvent flotter l'un par-dessus l'autre, comme vous voulez. Donc, vous en disposez un petit peu partout dans votre tableau de tuiles. Pour le moment, c'est juste pour indiquer, c'est à cet endroit-là qu'on veut voir apparaître. Dans mon cas, c'est les fameuses carottes. Donc, prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? On va aller en boucle, l'avantage d'une application ou de tout logiciel informatique, c'est qu'il s'est capable d'exécuter des choses à répétition à une vitesse incroyable, sans jamais stanner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en boucle, on veut faire ajouter une carotte à chaque endroit. Parce que là, vous le voyez, juste en haut ici, dans le visualisateur, la petite mini-console, les petites cases oranges, bon, c'est pas très esthétique pour le moment. On veut placer des carottes ou des objets à cet endroit-là. Donc, on va aller chercher dans la boucle ici, pardon, des éléments, juste à côté de moi, donc des éléments qu'on va vouloir placer à chaque endroit. Donc, vous sortez cet élément en bloc-là et vous l'insérez juste en dessous de ce qu'on avait défini comme étant votre personnage qui subissait la gravité. Après, vous allez dans le menu scène et vous allez descendre, dans le fond, tout en bas et choisir, dans le fond, le tableau des emplacements, dans le fond, parce qu'on veut définir, dans le fond, l'emplacement de toutes les cases oranges. Donc, pour chaque élément, et là, c'est à vous d'aller choisir ici quel tuile on désire remplacer par des objets qui seront favorables. Donc, dans mon cas, je veux remplacer tout ce qui s'appelle tuile orange par quelque chose. Donc, je vais choisir tuile orange et je veux la remplacer par quoi? Je dois dessiner, dans le fond, l'élément que je veux placer en place. Qu'est-ce que c'est que cet élément-là? C'est une miniature, un peu comme des personnages, pardon, des ennemis ou n'importe quoi qu'on veut voir apparaître. Donc, Sprite, en français, on pourrait traduire ça comme des miniatures. Donc, je veux définir une nouvelle miniature dans le menu Sprite et je vais glisser cet élément-là, dans le fond, dans la boucle verte. Donc, l'élément qui va être répété tant ou si longtemps qu'il y a une case orange. Je veux placer quoi? Je veux placer un nouvel élément. Et là, c'est à vous de choisir, dans le fond, vous cliquez sur « Nouvelle variable ». Et puisque moi, c'est des carottes, je l'appelle carotte, mais c'est important de donner un nom à vos variables, un nom signifiant, c'est plus facile de le retrouver. Dans mon cas, c'est des carottes, mais c'est à vous de choisir. Encore une fois, je vous recommande de ne pas mettre d'accent, d'espace, de CCD, ce genre de trucs. On reste simple et on poursuit. Donc, je veux placer quoi? Je veux placer des carottes et je devrais aller ici dans l'élément de suive. Vous allez retrouver l'éditeur, vous allez dessiner. Moi, dans mon cas, j'ai dessiné sept carottes. Voilà. Je peux maintenant visualiser qu'est-ce que ça va donner. Dans le fond, si je veux placer l'élément, on doit rajouter une petite commande supplémentaire. Donc, dans le menu « Sainte », vous allez retrouver, dans le fond, le placer, cette miniature, à quel endroit. Donc, on va glisser ça comme deuxième ligne de commande, juste en dessous ici. Et dans le fond, vous allez récupérer la valeur, parce qu'on veut signifier à l'application qu'il doit prendre la valeur du positionnement de chacune des cases orange. Et c'est à cet endroit-là qu'on veut placer une carotte, dans ce cas-ci. Donc, on va prendre cet élément-là, puis on va juste le glisser. Vous allez voir, ça va remplacer, dans le fond, un positionnement qu'on aurait pu définir en X, Y. Mais dans mon cas, c'est plutôt, je veux prendre chacune des coordonnées X, Y. Et là, vous voyez, dans le visualisateur au-dessus, vous voyez les carottes se positionner à chaque case orange. Bon, ça serait intéressant de faire disparaître la case orange. Donc, pour faire disparaître la case orange, dans le fond, on veut remplacer une case orange par une carotte. On retourne dans le menu « Sainte », et cette fois-ci, on va aller, dans le fond, définir une tuile, dans le fond, à cette position-là. Puis, on va glisser, dans le fond, de la même chose, la valeur. Je veux une tuile transparente. Les petits damiers, c'est pour signifier qu'il n'y a pas d'élément pixel. Et remarquez comment, juste au-dessus de moi, dans le visualisateur, cette fois-ci, j'ai, encore une fois, glissé l'élément valeur qui récupère les coordonnées de chacune des cases orange pour aller, dans le fond, retirer ces fameuses cases-là. Puis, on a remplacé ça par des belles carottes. Maintenant, on va rendre ça un peu plus d'esthétique. Juste des carottes fixes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais surtout, on va commencer par voir qu'est-ce qui se passe lorsque mon personnage rencontre des carottes. Donc, vous allez aller dans le menu « Sprite », « Miniature » ou « Personnage », et lorsque votre personnage, dans le fond, chevauche, ou, dans le fond, les deux se superposent, donc aussitôt que votre personnage touche, dans ce cas-ci, il y a une carotte, mais ça pourrait être ce que vous avez décidé de dessiner, et on va sortir ça dans un élément autre de votre programmation. Donc, je vous rappelle, le programme évalue à chaque microseconde, dans le fond, est-ce qu'en ce moment, votre personnage est en train de chevaucher. Dans ce cas-ci, on va spécifier qu'on veut qu'il se passe quelque chose lorsqu'on chevauche une carotte, ou, dans le fond, l'élément, moi, j'ai appelé ça « Food », donc j'ai déjà choisi, dans le fond, puis vous pouvez faire la même chose, je vais définir comme type de « Sprite » pour la carotte, je vais appeler ça « de la nourriture ». J'aurais pu définir ça en français en marquant « nourriture », mais il y a déjà l'élément « Food », et vous le choisissez dans les deux cas. Donc, la miniature devient un élément « nourriture ». Qu'est-ce que ça va faire, l'élément « nourriture », bien, on peut s'en servir pour compter, dans le fond, pour faire un certain pointage. Donc, vous allez aller dans le menu « Infos », et vous allez choisir, dans le fond, « Modifier votre score », ou le score du personnage, de 1, dans le fond, à chaque fois que je ramasse une carotte, je cumule un point. Ça peut être intéressant. Donc, à chaque fois que, bien là, il va falloir définir, dans le fond, d'autres détails, mais commençons par regarder ce que ça donne. Donc, aussitôt que votre personnage chevauche votre élément dessiné, vous voyez le score qui monte en flèche, donc il va falloir arrêter ça d'une certaine façon, parce que ce n'est pas réellement logique d'avoir un pointage de fou. Donc, ce qu'on doit rajouter, c'est lorsqu'on chevauche la fameuse carotte, on va la faire disparaître, la carotte. Donc, vous allez aller dans le menu « Sprite », et dans le menu « Sprite », vous avez un bloc qui s'appelle « Détruire ». « Détruire le Sprite », donc ce qu'on veut, c'est détruire la carotte. Vous insérez le bloc de commande juste en dessous, et quand on a un point d'exclamation, on se rappelle, c'est parce que ça porte à notre attention, qu'en ce moment, le code n'est pas compris. Donc, on doit juste simplement glisser, dans le fond, cet élément-là, à cet endroit-là. Donc, c'est l'élément « Autre miniature » qui doit être détruit, parce qu'on chevauche, dans le fond, un élément qui va être effacé sur le coup. Si vous avez des éléments qui ne font pas votre bonheur, vous pouvez appuyer sur « Backspace » ou « Delete » ou « Supprimer » si vous avez un clavier francophone en PC, mais si vous êtes sur Mac, c'est « Backspace », ou vous pouvez simplement glisser les éléments dans le menu, et ça les fait disparaître. Donc, c'est d'autres façons de procéder. Donc, si on regarde maintenant qu'est-ce que ça donne dans le visiteur, donc à chaque fois que je ramasse une carotte, regardez le pointage qui s'affiche, donc j'augmente le pointage, et c'est un peu ça l'idée, dans le fond, de ramasser de la nourriture, de ramasser des points. Prochaine étape! Qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, on veut rendre plus esthétiques nos fameuses carottes. On va les animer. Donc, vous allez aller dans le menu « Avancé », dans le menu « Animation », et vous allez choisir, dans le fond, je veux animer ma fameuse carotte, je veux animer ma miniature, mon petit sprite, à l'aide de trames. Donc, une trame, qu'est-ce que c'est? En anglais, on appelle ça des « Frames ». C'est simplement des images qui se succèdent. Donc, si on succède, plusieurs images sont légèrement modifiées, chacune d'elles, dans le fond, on aura ce qu'on appelle une animation, donc quelque chose qui peut nous donner l'impression d'être en mouvement. Donc, vous allez insérer ce bloc, juste en dessous de votre élément nourriture, ou élément bonus à ramasser, et vous allez devoir, dans le fond, aller ici, pour dessiner. Donc, c'est une espèce d'obligation d'aller faire un peu plus qu'un dessin pour que ça soit esthétique. Donc, si vous cliquez ici, vous allez avoir le même éditeur, mais cette fois, remarquez en haut à droite, vous avez l'équivalent de ce qu'on appelle une édition par image, ou par trame, ou par frame en anglais. Donc, vous pouvez rajouter un nombre d'images que vous voulez, et vous pouvez augmenter ou diminuer, dans le fond, la fréquence à laquelle sont lues chacune des images, et le voir en appuyant sur Play. Donc, dans ce cas-ci, dans mon cas, je vais dessiner une carotte, puis je vais changer un peu l'apparence de la carotte, et je regarde, voir si j'aime le visuel que ça donne, la carotte à bouge-tu, ou en fait, est-tu attrayante, d'une certaine façon. Donc, c'est à vous de choisir, là, un certain nombre d'images, mettez-en 6, 7, 8, 10, comme vous voulez, mais c'est assez long à faire, parce qu'il faut faire des petites modifications à chacune des images. Maintenant, ce qu'on veut voir apparaître, dans le fond, c'est le voir s'animer en boucle. Donc, ce que vous allez y mettre, vous allez juste mettre ça à On. Dans le fond, on veut allumer ça, et on va se retrouver avec des belles petites, dans mon cas, des petites carottes animées. Donc, chacune des carottes, c'est comme une petite animation qui tourne en bloc jusqu'à temps qu'on les ramasse. Donc, ça, c'était pour l'élément nourriture ou bénéfique, des points à ramasser. Maintenant, on va se rajouter des obstacles pour rendre la tâche plus difficile. Donc, on retourne, encore une fois, la même chose. Vous retournez dans la définition des tuiles, et on va rajouter des tuiles qui vont être plutôt néfastes. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé de mettre une tuile rose. C'est intéressant. On veut spécifier, bien entendu, encore une fois, juste l'endroit où on va voir apparaître quelque chose qui est plutôt néfaste. Donc, dans ce cas-ci, j'en mets un petit peu partout dans mon tableau des tuiles. Juste au-dessus, vous voyez, il n'y a pas de mur ou il n'y a pas d'élément ou bloc qui m'empêche de passer au travers. Donc, c'est simplement pour indiquer que c'est à cet emplacement-là que je vais vouloir voir apparaître un élément qui est plutôt négatif. Donc, on peut se faire de l'espace dans notre élément de travail. Donc, juste vous disposez, parce que plus on va rajouter des couches, plus ça va prendre de l'espace. Donc, vous pouvez déplacer les éléments parce que là, je veux rallonger un petit peu mon code. Donc, si je veux reprendre le code de la carotte ou de l'élément positif, puis prendre le même pour faire un élément plutôt négatif, bien, on peut faire un copier-coller. Donc, vous sélectionnez l'élément que vous voulez copier. Comme ça, on n'aura pas besoin de retourner dans chacun des sous-menus. Donc, on fait CTRL-C, CTRL-V, ou copier-coller. Vous faites-le de la façon que vous voulez. Dans tous les lichets, c'est la même chose. Vous avez l'élément qui apparaît comme ça, puis vous le reglissez juste en dessous. Et là, vous voyez, vous avez un doublon qui s'est effectué. Maintenant, on va aller dans la portion qu'on vient de rajouter, puis on va l'ajuster en fonction de l'élément plutôt négatif qu'on va voir apparaître. Donc, dans ce cas-ci, ce n'était plus les cases oranges, mais les cases roses qu'on veut modifier. Et je vais créer une nouvelle variable et que je vais appeler dans ce cas-ci marqueur pour définir un endroit qui va apparaître quelque chose. Maintenant, c'est quoi ce fameux quelque chose? C'est à vous de le dessiner. Dans mon cas, je me suis amusé. J'ai dessiné une pierre tombale. Donc, il y aura des pierres tombales. Vous voyez dans le petit visualisateur en haut, des pierres tombales qui sont apparues à chaque case rose. Maintenant, on va modifier, dans le fond, l'animation. Ici, on peut même le retirer parce que ce n'est pas réellement la pierre tombale qui va se mettre à bouger. Qu'est-ce qu'on pourrait faire apparaître lorsqu'on touche à une pierre tombale? Donc, là, pour le moment, je peux passer au travers des pierres tombales. Il ne se passe rien. Je vais retourner dans le menu info. Maintenant, puisqu'on avait dit que c'était un élément plutôt négatif, on va aller jouer avec les vies de votre personnage. Donc, s'il y a un ennemi qui vous touche, vous allez perdre des vies. Vous savez que si on tombait au plus profond de votre tableau, on mourrait instantanément. Mais là, on pourrait partir avec certaines vies. Donc, dans le menu info, vous pouvez aller choisir définir le nombre de vies de départ pour votre personnage. Et ça, vous mettez ça, là, pas très, très loin. Juste après, là, dans mon cas, je l'ai mis juste après que la caméra, je lui demande de suivre le personnage. Donc, on est au début de la lecture du démarrage du code. Mais ça se passe dans des fractions de secondes, je vous le rappelle, en informatique. Donc, j'ai décidé d'en mettre cinq vies. Vous en mettez le nombre que vous voulez. Ça va dépendre de la difficulté que vous voulez donner, dans le fond, aux joueurs. Et vous voyez dans le visualisateur, ici, on a un petit cœur avec x5 dans ce cas-ci qui apparaît. Maintenant, on va sortir une copie de ce bloc-là qui nous avait dit que lorsqu'on croisait de la nourriture, on voulait augmenter notre score. Maintenant, on veut, lorsqu'on va frapper un ennemi, on va vouloir, dans le fond, perdre des vies. Donc, on va se faire quelque chose de semblable. On va aller dans le menu Sprite. On va aller rechercher la boucle qui va faire en sorte qu'on veut gérer un chevauchement. Un chevauchement de quoi? Donc, on va changer ici le marqueur. Mais puisqu'on avait dit que la pierre tombale, ça ne bouge pas aux mêmes pierres tombales. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait faire apparaître un ennemi. Et dans mon cas, je choisis de faire apparaître des fantômes. Pourquoi pas faire apparaître un fantôme lorsqu'on touche à une pierre tombale. Donc, ici, je veux que le programme, il vérifie à chaque microseconde, dans le fond, à un moment où est-ce que mon joueur chevauche la tuile sur laquelle il y a un marqueur. Ça aurait pu être une pierre tombale, mais dans ce cas-ci, je l'ai appelé marqueur. Dans le fond, on veut qu'il se passe quelque chose. On veut rajouter un ennemi. Dans ce cas-ci, ça m'intéresse de faire ajouter un fantôme. Donc, vous allez dans le menu Sprite et vous allez définir un nouveau, une nouvelle miniature. Donc, vous insérez ce bloc de commande juste à l'intérieur de la boucle. Et comme on a bien l'habitude de le faire, on renomme ça correctement. Dans mon cas, c'est des fantômes. Donc, j'ai défini la variable fantôme. Et ça va être de type ennemi. Donc, vous l'avez déjà de disponible. Parmi les choix, on aurait pu en nommer comme type pour nommer, par exemple, en français. Tantôt, je vous ai dit food. On aurait pu dire alimentation ou aliment. On va simplement choisir ennemi. C'est très, très simple. Et vous devrez, bien entendu, aller le dessiner. Si on veut l'animer pour qu'il soit encore plus intéressant, notre ennemi. Donc, on va faire une petite insertion dans le menu animation. Vous allez glisser, dans le fond, le fantôme. On va le dessiner. Donc, vous cliquez d'abord, pardon, sur la petite tuile pour pouvoir aller dessiner votre fantôme. Même chose, puisque c'est animé par trame. C'est à vous dessiner un certain nombre de trames pour que ça commence à être intéressant. Lorsque ça fait votre bonheur, vous n'oubliez pas de mettre ça à ON. Donc, vous avez un fantôme qui s'anime avec une certaine vitesse. Ça ici, les intervalles en microsecondes. Si vous voulez qu'il s'anime plus ou moins rapidement. Donc, on va maintenant aller dans le menu Sprite. Et vous allez, dans le fond, glisser l'élément Other Sprite, juste ici, dans Détruire. Parce qu'on veut que à chaque fois qu'on passe sur une pierre tombale, la pierre tombale disparaisse et le fantôme se met à apparaître. Donc, on a ici, comme ligne de commande, si je lis ce que le logiciel doit faire, lorsque ma miniature de type joueur chevauche une autre miniature de type marqueur, dans le fond, je fais disparaître cette autre miniature. Et donc, je fais disparaître la pierre tombale et je fais apparaître un fantôme. Mais maintenant, où est-ce qu'il va apparaître ce fantôme-là? C'est ce qu'on va aller définir. Donc, on va aller dans le menu Sprite et vous allez aller définir la position de votre MySprite, de votre fantôme. Donc, vous pouvez définir les coordonnées en X, Y. Donc, si on anime, dans le fond, la petite animation du fantôme qu'on avait dessinée ici et on veut le positionner, regardez ici, on a encore un point d'exclamation, donc on va choisir l'élément fantôme et on va définir sa position. Maintenant, vous comprenez qu'on avait un système de coordonnées, X, Y, donc Y vers le bas, rappelez-vous. La position pourrait être définie plutôt que dans l'absolu, pourrait être définie en fonction de la position du joueur. Ce qui serait intéressant dans ce cas-ci. Donc, on va aller chercher dans le menu Mathématiques, dans le fond, on va aller prendre la position de notre joueur puis on va y rajouter des coordonnées pour faire apparaître un fantôme juste à une certaine distance de nous-mêmes. Donc, vous allez dans le menu Mathématiques, vous choisissez ici les additions qui se convertissent très rapidement en soustraction et vous glissez cet élément-là. Donc, en X, qu'est-ce que je veux? Je veux faire une addition. Une addition de quoi? Une addition de la position dans le fond de mon joueur. Donc, vous retournez dans le menu Sprite et vous choisissez dans le fond ici toutes les caractéristiques, tous les paramètres de votre joueur se retrouvent juste là dans My Sprite. Puis là, le X, vous le savez, on l'a utilisé dans la première vidéo. On peut changer ça pour notre vélocité en anglais ou la vitesse en français ou l'accélération en X et en Y. On peut aller chercher ces paramètres-là de notre joueur. Donc, on glisse ça pour remplacer la première valeur ici. Donc, on va aller chercher dans mon cas l'éléphant, sa position en X. Donc, je vous rappelle, on est en X standard comme les abscisses normales. Donc, je vais mettre ça 80. Dans le fond, c'est un chiffre comme ça, juste, je le fais apparaître au loin, en avant du joueur. Ce qui serait quand même assez logique. Maintenant, on peut faire un copier-coller de la case ici pour dire, OK, en Y, on va prendre quelque chose qui est sensiblement la même chose. Maintenant, regardons ce que ça fait comme positionnement. Donc, vous avez vu que j'ai croisé une pierre tombale, mais que le fantôme est apparu, dans le fond, 80 pixels ou en coordonnées à droite et 80 en bas parce qu'on se rappelle que les ordonnées pour l'ordinateur sont en positif vers le bas. Donc, ça a été la position de mon éléphant plus 80 vers le bas et vous voyez la position de mon fantôme. Là, j'aimerais plutôt le faire apparaître par le haut, le voir apparaître un peu du ciel. Donc, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre plutôt une valeur négative dans la position. Donc, si on remplace ça par une valeur négative, on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus cohérent. Puis, pour le rendre l'animation très intéressante, aller dans le menu ici, juste dans la barre de recherche et taper Suivre. Et là que ça devient un peu... ça commence à ressembler à un jeu vidéo. Tapez la commande Suivre et vous allez tomber sur ces choix-là. Donc, vous n'avez qu'à définir le premier bloc, définir un ennemi qui va se mettre à suivre dans le fond votre joueur ou le joueur qui se met à jouer. Vous glissez ça comme bloc de commande juste en dessous. Donc, on veut que le fantôme suive l'éléphant. Je vous rappelle, vous mettez les bonnes variables en fonction de ce que vous avez nommé comme variable. et là, si on poursuit, on veut qu'à chaque fois qu'on va toucher au fantôme, on va perdre dans le fond des vies. Donc, on a un autre bloc à venir rajouter. Donc, quand la miniature de type joueur chevauche une autre miniature, dans ce cas-ci, ça va être un type ennemi. Qu'est-ce qu'on veut qui se passe? Donc, vous retournez dans le menu Infos et vous allez, dans ce cas-ci, modifier la vie en en soustrayant une. Donc, on va rajouter ce bloc de commande-là dans l'espèce de boucle qui, je vous le rappelle, est validé à toutes les microsecondes. Donc, si vous remarquez en ce moment, lorsque je touche au fantôme, on a une espèce de Game Over automatique et ce n'est pas vraiment réaliste parce qu'aussitôt que j'y touche, dans le fond, on n'arrête pas d'y toucher plusieurs, plusieurs, plusieurs secondes et on a toutes nos vies qui disparaissent et on meurt. Donc, comment on va corriger ça? On va vouloir faire disparaître le fantôme lorsqu'on y touche. Maintenant, on perd des vies quand même mais on veut le faire disparaître donc on perdrait juste une fois une vie lorsqu'on touche au fantôme. Donc, vous retournez dans le menu Sprite et maintenant, vous retournez choisir le bloc de commande Détruire votre sprite et vous mettez ça juste en dessous. Donc, qu'est-ce qu'on voulait détruire? Vous voulez détruire, dans le fond, le fameux autre miniature, l'autre other sprite. Donc, vous mettez ça comme commande et là, tout devrait être réglé. Je vais toucher dans le fond et j'ai simplement perdu une vie au contact du fantôme. Maintenant, pour que ça soit intéressant, il faudrait que le joueur puisse quand même battre le fantôme. Comment on pourrait procéder pour qu'il puisse battre le fantôme? On pourrait faire comme dans beaucoup de jeux, comme de type Mario, s'assurer que lorsqu'on est par-dessus, on gagne. Si on est en-dessous, on perd. Donc, on va aller se mettre quelques lignes de commande pour simuler cette espèce de situation de fait. Donc, pour valider si on est au-dessus ou en-dessous, on va aller chercher dans le menu logique, on va aller chercher dans le fond une position si je suis au-dessus. Il va se passer ça. Si je suis en-dessous, il va se passer ça. Donc, c'est une commande de type si, alors ou sinon. Donc, s'il se passe ça, il va se passer quelque chose et sinon, il va se passer autre chose. Donc, je retourne, je mets ça à l'intérieur de mon bloc. Donc, si, quoi, qu'est-ce que je dois valider? Donc, je vais aller encore une fois chercher un élément de logique. Je dois valider la position de mon joueur par rapport à l'ennemi. Donc, je vais aller chercher juste ici une commande qui me permet de valider si je suis plus petit ou plus grand qu'une certaine valeur. Donc, qu'est-ce qui est plus petit ou plus grand? C'est la position de mon sprite. Donc, vous retournez dans le menu sprite. Et là, on l'avait dit, souvent tout ce cache-là, les paramètres du joueur se retrouvent-là. Donc, vous retournez choisir ici la position. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier et coller le même élément. Donc, si on a l'éléphant, sa position est grec. Je vous rappelle les coordonnées. Suivez, là. Le positif est vers le bas. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est que lorsqu'on mange ou qu'on tue un fantôme, on va gagner des points. Mais si lui nous touche, on va perdre une vie. Donc, c'est un peu ici, l'élément qu'on va jouer avec. Donc, vous allez dans le menu info et vous pouvez aller gérer dans le fond ici, là, modifier son score lorsqu'on réussit à battre le fantôme. Donc, si jamais je suis plus petit, puis là, je vous rappelle que le Y, c'est la position. Donc, si le Y est plus petit, ça veut dire que l'éléphant, il est plus haut. Le joueur, il est plus haut parce qu'on avait vu que le Y est vers le bas. Donc, si l'éléphant est plus haut que l'autre miniature, dans ce cas-ci, c'est mon ennemi, à ce moment-là, on augmente mon score de 3 et on, si jamais c'était l'inverse, donc si c'est pas plus haut, à ce moment-là, je perds une vie. Mais dans tous les cas, l'objet ou l'ennemi disparaît, détruire Otter Sprite, donc détruire la miniature fantôme. Donc, regardons ce que ça donne en animation. Si je saute, vous voyez, je peux croiser juste légèrement plus haut et je ne perds pas de vie et en plus, je gagne des pointages. Remarquez en haut à droite les points qui changent à chaque fois que je réussis à battre un fantôme. Moi, en ce moment, vous voyez que peu importe mon éléphant, lorsqu'il saute, se promène à gauche à droite, il a toujours l'air pareil. Donc, c'est pas très réaliste. Ce qui serait intéressant, c'est que l'éléphant, en même fond, on a l'impression qu'il saute, qu'il retombe et surtout, lorsqu'il se déplace vers la gauche, il faudrait qu'il ait l'impression de se déplacer vers la gauche. Donc, on va aller juste corriger ces petites animations-là au niveau du personnage et ça va compléter la séquence 2, 2, 3. Donc, vous allez dans le menu jeu et vous allez choisir lorsque le jeu est mis en route. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire? On va aller jouer avec notre miniature joueur. Donc, ce que vous allez choisir dans le bas, ici, vous allez définir dans le fond de quoi a l'air l'image du joueur. Donc, définir l'image du sprite, vous allez devoir dessiner des nouvelles. Donc, définir l'image de mon éléphant. Et dans ce cas-ci, vous voyez, j'avais une définition d'un éléphant X que j'avais dessiné. Maintenant, on peut copier-coller cette même chose-là. Donc, je suis allé chercher pour repartir de 100% à 0. Donc, je veux changer l'image à quel moment? Donc, je dois valider et qu'est-ce que le joueur est en train de faire. Je suis en train de me déplacer vers la gauche, je suis en train de sauter, je suis en train de tomber. Donc, on va avoir un élément de logique. On vérifie qu'est-ce qui est en train de faire le joueur. Donc, on va aller chercher une petite condition. Donc, ici, la boucle « si ». Maintenant, « si quoi ? » Même chose, une logique, si le joueur est en train de peut-être se déplacer vers la gauche. Donc, on va aller valider si plus petit ou plus grand. On va chercher un élément de logique. Je vais assez rapidement, je sais que vous allez appuyer sur pause, mais c'est comme ça qu'on s'est entendu. Je fais une séquence, mais je ne m'arrête pas pour être sûr qu'on n'ait pas une vidéo qui dure trois heures. Mais en même temps, là, vous avez ce qu'il faut pour reproduire le code. Puis, ça va... J'en ai mis beaucoup plus que pas assez. Donc, vous avez plusieurs moments où est-ce que vous pouvez appuyer sur pause. Si je suis allé rapidement à certains endroits, c'est parce que là, je considérais que je retournais au même menu. Vous êtes capable d'aller les retrouver rapidement. Donc, j'ai un menu, un bloc conditionnel qui va vérifier, dans le fond, une certaine forme de logique plus petit ou plus grand. Donc, je vais aller chercher encore une fois les éléments de mon personnage, de ma miniature éléphant. Donc, je peux insérer, dans le fond, ce paramètre-là. Qu'est-ce que je veux vérifier? Je veux vérifier la vitesse en X. Je vous rappelle ici, que même chose, système de coordonnées, inversé. Donc, ma vitesse en X, lorsque je me déplace vers la gauche, lorsque j'ai une vitesse en X négative, puisque c'est vers la gauche, positif vers la droite. Donc, on va aller chercher la vitesse, lorsqu'elle est plus petite que zéro, ça veut dire que le joueur est en train d'aller vers la gauche. Donc, vous voyez là, ici, la commande, le bloc, pour le moment, ça fait juste vérifier, est-ce que l'éléphant, sa vitesse en X, elle est plus petite que zéro? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on veut juste, on veut retourner notre personnage. Donc, on a un paramètre, vous allez dans le menu images ici, en même temps, on se promène dans beaucoup de menus, je vous invite après ça à découvrir puis à vous essayer dans d'autres univers puis peut-être construire quelque chose d'autre, mais on aura fait presque chacun des menus. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ici? On va prendre l'image de notre personnage puis on va la retourner horizontalement. Donc, vous allez choisir le bloc retourner la picture. Donc, c'est quoi qu'on va retourner? Dans le fond, on va retourner l'image. Donc, vous allez dans le menu Sprite, l'image du joueur. Donc, je retourne l'image éléphant horizontalement lorsque la vitesse, elle est négative, donc lorsque le joueur se déplace vers la gauche. Si on fait un test, si on se promène, vous voyez là, mon éléphant, finalement, il peut se déplacer vers la gauche et on a vraiment l'impression, dans le fond, qu'on s'en va vers la gauche ou on s'en va vers la droite. Il me reste une dernière chose avant de se quitter pour cette deuxième vidéo. Ça serait d'avoir une image différente lorsque l'éléphant saute et lorsque l'éléphant retombe. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant, vous allez voir. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se rajouter une nouvelle boucle de vérification. Maintenant, vous allez chercher ça, bien entendu, dans Logique. Je suis peut-être allé vite, mais vous savez maintenant où retrouver ces choses, ces éléments-là. Donc, ces éléments-là, vous pouvez aussi cliquer sur la première boucle, faire copier-coller et le petit plus, dans le fond, vous permet d'apparaître plein de sinon parce qu'on peut avoir une boucle s'il se passe ça, non, s'il se passe ça, non. Donc, on peut s'amuser à soit rajouter ou soustraire des conditions. Donc, ce qu'on va vérifier maintenant, c'est la vitesse en Y. Donc, si je suis en train d'avoir une vitesse en Y qui est en train de sauter, je vais avoir une vitesse Y négative, plus petite que zéro puisqu'on a l'axe des ordonnées qui est positif vers le bas. Donc, si la vitesse est négative, ça veut dire que le joueur est en train de sauter. On va changer l'image de l'éléphant dans ce cas-ci. Donc, on va s'insérer ce fameux bloc-là et vous pouvez, dans ce cas-ci, je viens de le faire déjà, rajouter un deuxième sinon. Donc, si la vitesse, elle est plus petite en Y, elle est plus petite que zéro, donc je suis en train de sauter. Sinon, si la vitesse, elle est plus grande que zéro, ça veut dire que je suis en train de tomber. Je suis en train d'aller vers le bas. Donc, je peux faire un copier-coller du bloc de commande que vous voyez dans le haut juste ici là et les ramener vers le bas. Et un petit truc en passant, si vous êtes sur PC, ça va être le bouton contrôle. Si vous êtes sur Mac, ça va être le bouton commande. Quand vous prenez un élément puis vous le déplacez, souvent, ça va prendre une espèce de bloc d'un coup. Si vous appuyez sur contrôle, ça va prendre juste un bloc à la fois. Donc, petit astuce. Donc, j'ai juste recopié, dans le fond, l'image de mon éléphant pour pouvoir, après ça, aller rejouer. Donc, quand on commence à avoir beaucoup d'éléments, on fait juste copier puis prendre les choses qui ont bien fonctionné déjà par le passé. Et là, vous allez aller jouer avec le visuel du joueur lorsqu'il est vers le haut ou vers le bas, en train de se déplacer vers le haut ou vers le bas. Dans mon cas, j'ai dessiné un petit éléphant vers le haut et un petit éléphant vers le bas. Et, pour que ça fonctionne bien, je devrais déplacer, dans le fond, ma symétrie sur l'axe horizontal, dans le fond, en dessous de la vérification ou vers le bas parce que sinon, dans le fond, je n'aurai pas la symétrie qui va se faire pour l'éléphant qui saute et qui retombe. Donc, si on valide ce que ça donne ici dans l'animation, vous voyez mon éléphant, il change de visuel lorsqu'il est vers le haut, il change de visuel lorsqu'il est vers le bas et ça fonctionne autant vers la gauche que vers la droite. Donc, c'est ce qui termine cette deuxième capsule qui a été certainement encore aussi longue que la première. Vous me partagez l'état de rendu de votre vidéo en appuyant encore une fois sur le lien dans le haut à droite de partage, le lien universel. Vous recliquez encore une fois sur publier ce projet et vous copiez dans le fond le fameux code qui va être encore unique une fois et vous m'envoyez ça par courriel. C'est ce qui termine cette deuxième vidéo de Troyes. de Troyes. de Troyes. de Troyes. de Troyes.